Le mandat de Christiane Constant n'a pas été très, 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 très long. Le point positif, c'est les efforts qui ont été déployés pour la restructuration des locaux de la fédération, puisqu'il faut bien travailler dans un endroit et accueillir les militants et les réunions des instances. Mais ça aurait pu être le point positif d'une association sportive, d'un club quelconque. L'élu local que je suis, c'est l'importance des associations. Je ne minimise pas du tout ce travail-là, mais un parti politique, c'est autre chose. J'ai du mal à trouver d'autres points positifs. Bref, le Parti Socialiste, la Fédération du Rhône, n'est pas une association lambda, un club de macramé quelconque. C'est un parti politique et il aurait fallu aller au-delà de cette gestion qui est importante, mais qui n'est pas le tout et l'objet d'un parti politique comme le Parti Socialiste. Les points améliorés, le premier, c'est cette reconnaissance de la part des instances nationales du Parti Socialiste qui nous a fait cruellement défaut à de trop nombreuses étapes, que ce soit les métropolitaines, que ce soit les régionales, que ce soit les législatives. Donc voilà, le point amélioré, ça serait d'abord celui de cette reconnaissance de l'importance de la Fédération du Rhône dans la galaxie du Parti Socialiste. Le deuxième point, c'est un problème d'animation politique. J'ai été moi meurtri qu'à chacune des réunions auxquelles j'ai participé, on ne fasse plus de politique, on ne réfléchisse plus, on ne se stimule plus les uns les autres parce qu'on a été noyé par des choses très organisationnelles qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'est une fédération du Parti Socialiste et un Parti politique. Le troisième point qu'il faut améliorer, c'est celui de la concorde et du travail collectif. On a passé ces deux ans, je le disais tout à l'heure, avec des gens qui ont des divergences au plus stratégiques, mais pas de vrais discordants de fonds sur ce qu'est le corpus idéologique du Parti Socialiste et de la pensée socialiste et malgré ça, il y avait des emportements, des incompréhensions qui ont empêché de travailler ensemble et tout ça me semble totalement artificiel et très facilement dépassable pour peu qu'il y ait une animation qui prenne de la hauteur. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais, inviter les militants à faire ce pas de côté sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Je ne nie pas la bienveillance, l'implication, tout ce qu'on veut, mais je nie vraiment l'ambition qui a été donnée. On ne peut pas avoir d'ambition si on ne s'en donne pas et les deux dernières années en étaient malheureusement dénuées. Le Parti Socialiste, c'est autre chose. Les idées socialistes, c'est autre chose. C'est une chose qui vaut le coup qu'on se batte et qu'on s'engage pour elle et qui devrait être mieux défendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...